Et donc tout ça se faisant finalement dans un grand jeu avec une multitude d'acteurs. Et le but du jeu étant évidemment que tous ces gens travaillent dans une espèce de partition conjointe avec la capacité de mesurer les performances et les avancées de chacun. Alors peut-être en deux, trois mots, mais vraiment très rapidement sur ENAG 2050. Nous, on est une association qui, comme son nom ne l'indique pas, ne travaille pas que sur l'énergie. On travaille sur la systémique du développement, comme je viens de le dire, en français et à l'étranger, avec des axes de mise en œuvre de projets qui doivent être toujours climato-compatibles, bas carbone, et puis qui doivent avoir la capacité d'être duplicables, des conférences, des débats. C'est d'ailleurs là où on a déjà travaillé avec RSEPED, la publication de documents de recherche, des formations et puis aussi de la communication au plus grand nombre pour éviter que nos approches et les approches qui sont nécessaires à la transition ne restent que dans des cercles d'espères. Alors, on a actuellement une… Alors, les thématiques, je ne vais pas les passer, mais vous avez compris la systémique. On la décline des États jusqu'au territoire. Sur les questions climat, on pourra en reparler, mais on a travaillé avec les ANDC, vous savez, les documents dans le cadre de l'accord de Paris. On accompagne les gouvernements, le COURUS, le CGLU, Afrique et d'autres. Et à ce jour, donc, sans financement dit de subvention, on se retrouve à avoir finalement des activités avec une soixantaine de nationalités dans une quarantaine de pays, avec beaucoup, beaucoup d'actions en Afrique actuellement, en particulier pour les questions territoriales, puisque c'est là où va se passer une grande transition urbaine, avec une population qui passera de 500 millions d'urbains à environ 2 milliards d'urbains dans les 2-3 prochaines décennies. Et chacun comprendra qu'il y a des enjeux tout à fait spécifiques, ne pas nous trouver, et à faire tout de suite un développement qui soit performant et pertinent, et qui réponde aux enjeux du développement, mais aussi du changement climatique. Voilà. Alors, juste pour un petit clin d'œil, on a lancé une initiative Afrique, Éthicarbone Monde, il y a quelques années. C'est un sujet un peu compliqué, mais on pourra en reparler. Je pense que notre collègue de Bilan Carbone, lui aussi, a très certainement des outils et des méthodes à proposer dans ce cadre-là. L'idée étant d'aller au-delà des prix du marché carbone aujourd'hui, et d'aller plutôt sur un carbone que nous, on appelle éthique, que d'autres appels solidaires, mais qui essaient de donner une part belle à tout ce qui va être les questions d'adaptation, beaucoup plus que simplement les questions d'atténuation et ou de compensation. Mais ça, on y reviendra dans le débat. Alors, pour les questions territoriales, on en reparlera, mais là, on voit bien qu'on est aussi face à un grand défi, et ce sera très intéressant d'échanger avec Bilan Carbone pour leur expérience sur ces méthodologies. Mais aussi, on aura une approche et une lecture un peu internationale. Le grand enjeu étant de comment décliner ce qui se passe au niveau national ou au niveau des entreprises et ou au niveau des collectivités, et de faire en sorte que tout ça ait un sens et se combine de manière parfaite pour qu'on puisse avoir une performance et une trajectoire bas carbone qui s'inscrivent dans la durée. Là, je crois qu'on est quasiment à la dernière. Et on fera un petit zoom dans la partie échange, mais je sais qu'il y aura des questions là-dessus, sur par exemple les enjeux de décliner ce type d'approche aussi dans les pays dits en développement, en l'occurrence en Afrique. Et on pourra faire un petit commentaire sur la récente Semaine africaine du climat qui a vu, entre autres, la grosse task force climat de cités et gouvernements locaux unis d'Afrique, qui se posent ces questions de comment territorialiser les engagements pris par les États et comment, dans cette dynamique-là, on peut ensuite faire un reporting consistant avec ce qui se passe au niveau national et international. Voilà, donc, juste pour vous dire, évidemment, en tant qu'Energy 2050, pour moi, c'est fini, pour ma présentation. C'était quelques minutes, comme prévu. Ceux qui auront des questions, bien sûr, vous pouvez toujours nous contacter à l'issue de ce webinaire. Mais tout ça pour dire que ces questions de ce que l'on va essayer de discuter aujourd'hui sont centrales, vous l'avez tous compris. Au-delà des engagements, c'est la mise en œuvre et le défi, ensuite, de la transparence, du reporting et puis de la manière dont on va pouvoir aussi faire des coalitions d'acteurs. Donc, pour en discuter plus en détail, je vais passer la parole à nos collègues de l'association Bilan Carbone. Je pense que la plupart d'entre vous les connaissent. Je vais bien sûr laisser M. Damien Huet présenter, qui a une grande tradition en termes de méthodologie et d'outils, avec l'ADEME dans un premier temps et puis une foule d'acteurs aujourd'hui qui sont derrière eux. Donc, Damien, je vous laisse la parole pour une dizaine, quinzaine de minutes de présentation. Merci, merci Marcia. Merci Stéphane pour cette introduction. Déjà, je vais commencer par remercier RSE-PED pour cette invitation et pour cette opportunité de discuter et d'échanger avec vous autour des méthodes et outils autour de la transition bas carbone ou climat. Alors, très rapidement, je vais commencer par présenter notre association. Stéphane a indiqué un peu les prémices de notre histoire. Je vais vous présenter très brièvement l'association. Comme l'a commencé à le préciser Stéphane, nous, on a été créé en 2011 par l'ADEME et l'association des professionnels en conseil climat, donc l'APCC, à un moment où l'ADEME a voulu faire la promotion et le développement de la méthodologie du bilan carbone à la suite des lois Grenelle. Donc, depuis 2011, on a pour objectif et pour mission principale de promouvoir, développer et d'accompagner les acteurs, alors qu'ils soient entreprises ou territoires, sur ces sujets de comptabilité, de mise en œuvre de stratégies bas carbone et d'évaluation de ces stratégies. Donc, on a pas mal évolué depuis 2011, puisqu'on a eu un certain nombre d'outils et d'autres projets qui sont venus en parallèle de la méthodologie bilan carbone. Donc là, on a cité le système de management des gaz à effet de serre. Et je voulais aussi en profiter, on le verra tout à l'heure, pour dire aussi qu'on prend un virage depuis 2-3 ans au niveau international et c'est d'autant plus intéressant pour nous de pouvoir échanger avec nous. Donc, du coup, là, c'est un schéma un peu classique. L'idée, c'est de se dire pourquoi engager un plan de transition au sein de son entreprise ou au sein de son territoire. Alors, Stéphane a parlé de l'accord de Paris, du niveau d'ambition. Je rajouterai aussi le terme de partage de responsabilité, puisqu'on a objectivement tous le même budget carbone à dépenser au sein de cette planète. Et l'idée de vraiment de ces différents méthodes et outils, c'est vraiment d'engager les acteurs, qu'ils soient privés au public, sur ces notions de partage de responsabilité. Donc, du point de départ qui est finalement l'évaluation de ces émissions en termes de gaz à effet de serre jusqu'à l'évaluation de sa stratégie, en passant bien sûr par le déploiement, la mise en œuvre et le suivi d'un plan de transition bas carbone. On va passer à la slide suivante. Ça, c'était un peu les conditions, enfin les considérations génériques associées à ces ambitions d'évaluation des émissions jusqu'à l'évaluation de la stratégie. On voit qu'il y a un certain nombre d'outils et de méthodes qui sont disponibles et à disposition de ces acteurs, de vos acteurs, et à votre disposition pour traiter de tous ces sujets. On n'a pas joué la carte de l'exhaustivité, parce que déjà, on n'a pas la prétention de connaître tous les outils et les méthodes qui sont présents sur le marché, sur ces sujets. Mais là, vous avez les principaux et ceux qui nous semblent pertinents, dont les nôtres, bien entendu. Mais voilà, pour traiter de ces sujets, vous avez les outils de l'association Bilan Carbone, les outils de l'ADEME, donc vous avez typiquement le Bilan Carbone, la méthode réglementaire, le GAG Protocole à l'international, qui sont des outils et des méthodes qui vont traiter de la comptabilité carbone. Je voulais aussi citer une initiative du WWF avec ses partenaires, qui est le Science Based Target, qui permet aux entreprises qui s'engagent dans cette initiative de se fixer un objectif ambitieux, en tout cas un objectif en accord avec les accords de Paris, avec une trajectoire de degrés. Pour la mise en œuvre du plan d'action, il y a un certain nombre aussi d'outils et de méthodes qui ont vu le jour ces dernières années. Il y a le système de management des gaz à effet de serre de l'association qui a été créé il y a trois ans et avec un certain nombre d'acteurs en partenaire qui permet de travailler sur la mise en œuvre de la stratégie. Après, il y a un certain nombre d'autres outils comme QuantiGES, qui est un outil de l'ADEME qui permet la quantification des actions des émissions de gaz à effet de serre, à savoir que quand vous travaillez sur un plan de transition, c'est toujours intéressant de pouvoir déterminer l'évaluation de vos actions. Après, vous avez deux grandes méthodes, une plutôt destinée au territoire et une plutôt destinée aux entreprises qui sont Citergy et Act, qui sont finalement l'après-bilan d'émissions de gaz à effet de serre, l'après-bilan carbone, qu'est-ce que je peux faire pour m'améliorer et m'aligner sur une trajectoire de degré. Ça, on est sur des méthodes d'évaluation. Je vais passer à la slide suivante, si c'est possible. Alors, je vais passer très vite sur ces slides, mais l'idée, c'est de dire d'ailleurs, au-delà de l'accord de Paris et de le partage de responsabilités, travailler sur l'évaluation de ces émissions de gaz à effet de serre, ce qu'on appelle classiquement la comptabilité carbone, ça permet un certain nombre d'actions. Déjà, de comprendre un peu comment travaille et comment fonctionne l'entreprise sur sa performance. Alors, on va parler de performance climat, mais surtout, ça permet de développer un certain nombre de compétences en interne, de mieux communiquer, de faire des économies. Alors, ça, ça peut aussi intéresser les acteurs qui travaillent sur ces sujets et d'anticiper les changements sectoriels, voire les risques. On parle beaucoup maintenant d'évaluation extra-financière. J'imagine que même vous, dans votre quotidien, vous en parlez plus globalement. On est là aussi pour travailler sur les risques climatiques, qu'ils soient les risques physiques. Donc, Stéphane en parlait avec les sujets d'adaptation, ou les risques de transition liés, par exemple, à l'évolution du prix de la tonne de carbone. Ceci est juste un exemple. Je vais passer à la slide d'après, s'il vous plaît. Alors, je vais passer assez vite aussi là-dessus, parce que j'ai vu que sur… et je m'en réjouis que sur la liste des participants, on était vraiment très international. Donc là, j'avais fait un petit zoom sur la réglementation française. Mais c'est important de la préciser, puisque finalement, il y a très peu de pays encore aujourd'hui engagés et qui ont décidé d'inscrire dans leur législation les enjeux de comptabilité et d'évaluation carbone. La France en fait partie. Donc, il y a des bilans gaz à effet de serre qui sont obligatoires aujourd'hui en France pour les entreprises, les collectivités, les services de l'État et les établissements publics qui atteignent une certaine taille ou un certain nombre de salariés. Donc, aujourd'hui, les entreprises doivent faire le bilan tous les 4 ans, les collectivités et les services de l'État tous les 3 ans. Et l'ADEME propose une plateforme de dépôt obligatoire sur le site que vous avez indiqué ici, bilan-gues.ademe.fr. Je vais passer à la slide suivante. Ce qui est important de retenir ici, parce que là, pour le coup, c'est vraiment le sujet du bilan carbone et le sujet du partage de la responsabilité, c'est finalement le périmètre des émissions retenues. Aujourd'hui, à l'échelle française, seules les émissions directes et indirectes liées à la consommation d'énergie sont obligatoires. En option, les autres émissions indirectes, ce qu'il faut. Malheureusement, celles-ci concernent très souvent une grande part de l'empreinte carbone d'une entreprise. Elles peuvent représenter jusqu'à 80 % en fonction des secteurs. Et aujourd'hui, elles ne sont qu'optionnelles à l'échelle nationale. Donc, nous, on essaie de travailler aussi sur ces sujets pour essayer de faire en sorte que la prise en compte des émissions significatives ou du scope 3 soit prise en compte dans la réglementation. Un petit point, parce qu'on parle d'outils et de méthodes, il s'avère qu'en France, on a une chance d'avoir une base carbone qui est une base de facteurs d'émissions au niveau national qui permet aux entreprises finalement d'être le plus précis possible dans l'évaluation de ces émissions de gaz à effet de serre. Je le cite ici parce que quand on travaille à l'international et notamment on commence à travailler aussi dans les pays africains, une des premières étapes pour nous, c'est vraiment de faire en sorte que l'institution, le gouvernement et les acteurs travaillent ensemble sur la création d'une base de données de facteurs d'émissions pour ensuite pouvoir travailler sereinement sur tous ces sujets. Finalement, les outils et méthodes existent, les bases de données de facteurs d'émissions, c'est toujours un peu plus compliqué. Donc, c'est vraiment la première étape. Voilà, donc je vais passer à la slide suivante. Marcia et Stéphane, n'hésitez pas à me couper si je suis trop lent parce que je ne maîtrise pas forcément le temps. Donc là, c'est ce que je viens de dire sur la nécessité de disposer d'une base de données de facteurs d'émissions. C'est vraiment pour moi la première étape à réaliser. Donc du coup, pour information, on commence à travailler sur ces sujets avec d'autres pays. On est avec l'ADEME internationale. On travaille sur un projet LIFE européen qui s'appelle TeamFoot, qui est… Alors, ce n'est pas que son objet principal, mais qui est notamment un projet d'aide à la constitution de bases de données de facteurs d'émissions. Donc, on a travaillé avec la Croatie, la Hongrie, la Grèce et l'Italie qui aujourd'hui maintenant disposent de leur propre base de facteurs d'émissions. Et on est en train de réfléchir avec l'ADEME internationale. Vous avez bien compris qu'on travaille beaucoup avec l'ADEME sur la création de ces bases, notamment dans les pays africains et notamment Afrique méditerranéenne. Voilà. Donc, je vais passer à la slide suivante. Donc, c'est… Voilà. Bon, finalement, vous avez compris, c'est assez rapide. Enfin, je vais passer assez vite là-dessus. C'est que nous, on propose un outil qui s'appelle le bilan carbone, qui permet cette évaluation d'émissions de gaz à effet de serre et qui surtout permet la prise en compte des émissions significatives. Je vais passer assez vite parce que je crois qu'on est en termes de temps… Ça va ? C'est bon ? OK. On me dit ça va dans l'oreillette. Donc, c'est bon. Non, non, il n'y a pas 40. Il n'y a pas 45. Désolé. Du coup, non, juste peut-être pour dire, parce qu'on parle beaucoup de l'outil bilan carbone. Enfin, je tiens à le préciser, quand l'ADEME l'a créé, quand nous, on l'a repris, on est vraiment sur une méthode qui ne comprend pas que l'outil. Donc, si j'ai un petit peu de temps, c'est vraiment l'idée d'associer, on va dire, un parcours dédié à cette méthodologie avec des supports, des guides, des utilitaires, mais également un dispositif de formation qui, ces formations existent depuis 15 ans et qui permettent aux acteurs d'utiliser nos méthodes. Je vais passer à la slide suivante. Finalement, quand vous avez travaillé sur votre bilan carbone en appliquant notre méthodologie, normalement, vous avez abouti, en tout cas, on l'espère, à un programme d'action, à un plan de transition. Et l'idée derrière, c'était de se dire, comment aider les entreprises et les acteurs des territoires à mettre en œuvre et suivre leur plan de transition ? Donc, on a travaillé dès 2013-2014 à la création d'un système de management de gaz à effet de serre, dont le référentiel est disponible sur notre site Internet en téléchargement. Et l'idée, c'est de se dire, voilà, on a des systèmes de management environnementaux type ISO, alors ISO 14001 et autres. On a un système de management de l'énergie à l'époque qui commençait à apparaître, donc ISO 50001. Et nous, on s'est saisi de cette opportunité pour travailler avec un certain nombre d'entreprises il y a déjà 4-5 ans sur une proposition de système de management, mais dédiée finalement au gaz à effet de serre et à la performance climat de l'entreprise. Donc, vous retrouvez tous ces éléments classiques de l'amélioration continue sur le référentiel qui est disponible sur notre site Internet. Je vais passer à la suite suivante. Alors là, peut-être que c'est vraiment un sujet qui nous occupe actuellement. C'est une méthode, alors c'est ACT pour Assessing Low Carbon Transition. L'idée derrière, c'est l'ADEME et le CDP qui est une ONG anglaise spécialiste du reporting climat qui ont proposé lors de la COP 21 de proposer aux entreprises une méthode d'évaluation de leur stratégie bas carbone. Et en gros, l'idée derrière, c'était de savoir si l'entreprise est alignée de degrés ou non. Donc ça, c'est une méthode qui est lancée officiellement cette année, avec laquelle on est en partenariat notamment sur le dispositif de formation. Et l'idée, c'est de s'intéresser à l'ensemble de la chaîne d'activité de l'entreprise, à mon aval et également à la performance climat de l'entreprise sur différents sujets. Donc là, vous avez les questions, les bonnes questions auxquelles il faut répondre quand on travaille sur ACT. Donc, c'est que l'entreprise prévoit-elle de faire ? Donc, quels sont vos objectifs en termes de réduction des émissions de gaz à effet de secteur ? Comment prévoyez-vous d'y arriver ? Donc, est-ce que vous avez un plan de transition à court, moyen et long terme sur ces sujets ? Et là, il y a la spécificité de la méthodologie ACT, c'est-à-dire qu'on va s'intéresser finalement aux actions présentes, que fait l'entreprise actuellement, mais également aux actions passées, qu'a-t-elle récemment entrepris. Et ça, c'est intéressant parce que ça permet aussi de s'assurer de la cohérence entre les objectifs pris sur le long terme et finalement ce qu'elle a déjà fait ces dernières années. Donc, comme je vous le disais, l'idée, c'est de travailler sur l'ensemble de la chaîne de valeur de l'entreprise. Donc, on va s'intéresser à différents modules, différentes activités. Donc, les objectifs de réduction, les investissements matériels de l'entreprise, les investissements immatériels, c'est la notion de tout ce qui est recherche et développement, la performance des produits vendus. Par exemple, on a travaillé avec des constructeurs automobiles. Donc, c'était la performance des véhicules à l'usage par les utilisateurs. Tout ce qui est lié au management et comment est supervisée et traitée la politique climat de l'entreprise au sein de la direction ou non. Et puis ensuite, vous avez les engagements classiques, fournisseurs, clients, publics qui permettent de traiter les émissions indirectes de la performance de l'entreprise. Et puis, une question qui est liée à des risques de transition, c'est le modèle économique et quel modèle économique vend l'entreprise dans un monde de degrés. Voilà. Donc, ça, ça permet de donner une note à l'entreprise, une note de performance qui est composée de trois notes et qui permet de juger l'entreprise, de les comparer entre elles, mais également de pouvoir proposer à l'entreprise des améliorations. Juste pour information, ce que je n'ai pas précisé, on peut cliquer encore une ou deux fois, comme ça, j'aurai toute la slide avec moi. Je n'ai pas précisé, une des spécificités de HAC, c'est d'être une méthodologie sectorielle et non pas globale. Donc, on va travailler secteur par secteur et on va travailler sur les trajectoires de degrés spécifiques au secteur. Je le précise là parce qu'aujourd'hui, on a développé quatre secteurs qui sont la construction automobile, la production d'électricité, le commerce et le bâtiment, mais d'autres secteurs vont voir le jour. C'est le cas pour le secteur du ciment. Donc, voilà, je profite et je passe un petit message à David qui me succédera tout à l'heure. Voilà, donc là, l'idée, c'est à la fois d'avoir une évaluation qualitative et quantitative. Je vais passer assez vite, mais en tout cas, si vous souhaitez échanger avec nous sur ces méthodes, n'hésitez pas, on peut échanger à la suite de ce webinaire. Voilà, on va passer à la slide suivante. Donc, ce que nous proposons, finalement, c'est un peu un résumé de ce que je viens de vous dire. Mais finalement, nous rejoindre ou travailler avec nous, c'est pouvoir discuter de votre parcours, de l'évaluation des émissions de gaz à effet de serre jusqu'à l'évaluation de votre stratégie. Donc, on a et on met à disposition un certain nombre de publications sur notre site Internet, à la fois pour les entreprises, mais également pour les territoires. Et puis, on a vraiment quelques sujets à l'international qui, aujourd'hui, nous motivent, qui sont le projet CleanFoot, le projet Ag, puisque c'est une méthode internationale, et puis l'ambition de travailler avec l'ADEME international sur le développement de nouvelles bases de données de facteurs d'émission. Voilà, et la slide suivante qui était, voilà, un petit rappel, c'est que finalement, les trois outils que je viens de vous citer, le bilan carbone, le SMGES et Acte, on est en capacité de vous accompagner tout au long via un dispositif de formation qu'on fait soit directement, soit avec nos partenaires. Voilà, je pense que c'est bon pour moi. Il me semble qu'il n'y a pas de slide après. Donc, je suis ouvert à tout échange et toute question. Alors, merci beaucoup, Damien. C'était très, très complet et ça témoigne aussi de l'historique un peu français, puisque très clairement, derrière ces questions-là, l'intégralité des acteurs, CDP compris, mais puisque nous, on pense avec eux sur les questions de vie en Afrique, ces acteurs-là viennent d'une situation, d'une base de référence, de comment construire une base de données statistiques qui soient cohérentes au niveau national et international et comment faire le reporting et le traduire ensuite en France. Alors là, pour le coup, on a plutôt une seule question, qui est de, est-ce que cela prend en compte la démarche de l'empreinte globale au niveau développé par le WWF ? Mais il y en a d'autres, il y a WRI, il y en a plein qui en ont développé. Donc, peut-être, Damien, si vous avez une toute petite question sur une toute petite réponse, si on prend bien en compte les autres types d'empreintes, donc l'empreinte écologique. Moi, j'ai envie juste de poser une question pour rassurer un peu tout le monde. Dans les différents scopes dont vous parliez, est-ce que l'empreinte écologique est aussi plus ou moins prise en compte par rapport à ce type de démarche dans le bilan carbone avec le scope 1, 2, 3 ? Alors, je vais répondre à la question de Stéphane sur l'empreinte écologique. Donc, nous, on a une approche très monocritère. C'est lié à l'histoire de l'outil et de la méthode du bilan carbone. Et du coup, on essaye, bien entendu, de travailler au rapprochement avec d'autres critères. Mais aujourd'hui, tout ce qu'on propose est vraiment avec l'ambition et l'objet de travailler sur le climat.